Hey ! Vous êtes tous venus ici pour les news Fortnite ! Vous voulez tout savoir de l'affaire Apple vs Fortnite et mieux comprendre pourquoi cela a généré une véritable bombe sur le game. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un like pour nous remercier du taf de détective qu'on vient de faire. Oui parce que rassembler tous les détails, il y en a quand même pas mal ! Bref, aujourd'hui donc ce soir, dès que je vous parle, Apple et Fortnite entrent en guerre ! Voilà un rapide résumé des nombreux événements de la soirée. Tout commence avec Epic Games, donc l'éditeur de Fortnite. Donc ils ont tout simplement ajouté une option de paiement, donc entre guillemets sans Apple, à leur jeu vidéo, pour contourner la taxe de 30% qui était elle imposée par Apple. En gros, pour vous la faire simple, Apple a décidé de taxer l'achat de V-Bucks et du coup c'est dit que tout achat de V-Bucks devrait avoir 30% plus cher acheté via Apple. Parce que du coup, ça leur rapporterait plus d'argent. Mais c'était contraire à Fortnite, parce que Fortnite veut que son jeu soit gratuit et qu'il reste gratuit. C'est-à-dire que si tu veux des V-Bucks, et bien c'est les V-Bucks qu'eux, ils ont imposés. Et du coup, Apple, sachant qu'ils ont mis 30% de plus à leur V-Bucks, sachant que c'était une taxe, et bien Fortnite a voulu réagir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, et pour toujours, on a 20% de réduction sur les achats de V-Bucks, puisque du coup, avec Apple, on a 30% plus cher. Du coup, ils ont voulu faire une réduction pour réduire le coût et du coup, avoir un achat vers Epic Games directement. Et du coup, contourner l'achat directement chez Apple Store. C'est ça qui a fait un petit peu des doigts. Donc, en conséquence, vous vous doutez bien, Apple a réagi et a fait vraiment une oppression totale envers les joueurs, sachant qu'ils ont retiré le jeu Fortnite de leur plateforme, donc l'Apple Store, et ils l'ont retiré à 1 milliard et quelques de personnes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il y a 1 milliard de personnes qui jouent sur l'Apple et ils sont bloqués. Leur compte et leur jeu ont été supprimés. Donc, c'est quand même ouf ! Enfin, je ne sais pas si leur compte a été totalement supprimé, mais du fait où on ne peut plus jouer sur Apple, moi, je le considère comme le compte supprimé. Sachant que si tu ne peux plus jouer, à quoi te sert d'avoir un compte qui coûte peut-être 600€, 700€ que tu aurais mis dans le jeu ? Pour moi, je pense que clairement, ceux qui ne peuvent plus jouer voient leur compte comme supprimé. Mais malheureusement pour Apple, Fortnite, c'est comme les Simpsons, ils avaient prévu le coup, les frérots, ils avaient prévu le coup. Et oui, bien sûr, Epic Games s'attendait en faisant ça que Apple allait répliquer. Et du coup, Apple, ben, ils sont un petit peu quand même dans l'embarras puisque Fortnite ont prévu ça, comme je vous ai dit, et l'entreprise a immédiatement annoncé porter plainte contre Apple pour mettre fin à ces pratiques qu'ils ditent anti-concurrentielles. Le document était prêt à l'avance, était déjà fait, et du coup, ils ont déjà une affaire pénale qui sont en train de se faire. Et du coup, preuve de sa préméditation, Epic Games a préparé un court-métrage reprenant le concept de la pub 1984 qui était d'Apple, donc qui aurait servi de teaser au premier Macintosh, donc le premier téléphone portable, enfin, pas le téléphone portable, mais le premier PC portable Apple. Voilà. Donc, ce petit trailer appelle bien évidemment aux joueurs Fortnite à se rebeller contre le monopole d'Apple avec le hashtag FreeFortnite. Donc, je vous laisse vite fait visionner ce petit trailer si vous ne l'avez pas vu et on vous reprend juste après. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire des directives de la plateforme de l'unification. Pour des années, ils nous ont donné leurs chans, leurs labor, leurs rêves. En échange, nous avons pris notre trompe, nos profits, notre contrôle. Cette power est notre et notre rôle. Nous allons prevail. Et voilà, du coup, Epic Games a compté. testé, bien sûr, le monopole de l'App Store et en guise de repressage, du coup, Apple a bloqué Fortnite sur un meilleur d'appareil, je vous l'ai dit. Et ils disent, du coup, rejoigner le combat pour éviter que 2020 ne devienne 1984, du coup, comparé à la petite pub qui a été reprise de Macintosh que vous venez de voir. Donc, cette affaire qui pourrait durer des mois est un coup dur pour Apple qui multiplie les ennuis. Parce que ce n'est pas les seuls ennuis qu'ils ont. Je vous invite à rechercher sur Internet. Il y a énormément d'ennuis avec Apple en ce moment. Donc, franchement, c'est la merde pour eux. Visé par plusieurs enquêtes anti-concurrentielles, anti-concurrentielles, je vais y arriver à le dire. Apple s'est fâché avec plus gros, plus gros que Epic Games, bien sûr, il s'est fâché avec Microsoft, il s'est fâché avec Google. Donc, en ce moment, l'App Store, il est vraiment dans le mal. Donc, 10 mois déjà dans les commentaires que vous révissez ou pas. Est-ce que vous êtes un joueur App Store ? Est-ce que vous avez vraiment la haine en ce moment ? Parce que, du coup, votre compte a été, entre guillemets, supprimée. Du coup, dites-moi les potos, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces affaires ? Moi, je dis, franchement, c'est un truc de fou. Et peut-être qu'on va organiser un live débat avec Ryzen et toute la compagnie de la Fatalis. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes chaud aussi pour ça. On vous dira un petit peu plus parce que, bien évidemment, on va avoir de nouvelles nouveautés. Tous les jours, il va y avoir quasiment des petites news qui vont piquer un petit comme ça. On va voir si Apple répond directement à Fortnite. Si Epic Games, du coup, nous donne des avancées du coup de la procédure juridiciaire. On va voir un petit peu tout ça. Et franchement, moi, je trouve que Fortnite, ils ont géré. Parce que ça prouve au moins qu'ils sont attentifs aux joueurs. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Apple met une taxe à Epic Games. Epic Games, il dit, ok, tu nous mets une taxe, mais nous, on réduit les webbugs parce que nous, on n'est pas comme ça. Nous, tu vois, notre entreprise, elle est gratuite. Elle veut rester gratuite. Du coup, tu taxes nos webbugs. Maintenant, on va les réduire, mon pote. Parce que comme ça, ça va être le même prix. Comme ça, les gens, ils ne vont pas être dénigrés. Ils vont toujours avoir le même truc, tu vois. Et moi, je trouve, franchement, Fortnite, ils ont géré sur ce côté-là. Et moi, j'adore leur comportement. Et j'espère que vous aussi. Et ça prouve au moins que Fortnite est là pour le jeu, tu vois. Il n'est pas là pour le fric. Parce que bien sûr, bon, c'est une industrie qui roule sur tout le monde. Ils ont du fric à tir à l'arigot, bien sûr. Mais au moins, ça prouve qu'ils ne sont pas que ça là pour ça. Et ils auraient pu récolter encore bien plus avec cette affaire. Mais là, ça va faire du mal à Apple. En tout cas, ça va faire très, très mal à Apple. Et on va voir ce qui s'ensuit, les potos. Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, bon, je vais essayer de vous faire le max de vidéos d'informations possibles sur la chaîne. Et du coup, moi, je vous dis sur ce, ciao, bye, bye. Portez-vous bien et pisser tout. C'était Eckhart. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Parce que vraiment, je pense que là, les joueurs Apple, ils ont la haine sévère. Allez, sur ce, ciao, j'essaierai de répondre à vos commentaires. Allez, bye, bye, c'était Eckhart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501